Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, vouloir la paix ne signifie pas être naïf ou tout tolérer. Réaction du porte-parole du gouvernement hier, Patrick Mouyaya, dit merci à tous les Congolais mobilisés à travers le pays pour dire non à l'agression rwandaise. De Goma à Kinshasa, les jeunes des mouvements citoyens et la dynamique de l'opposition républicaine sont vendés bout en soutien à l'armée engagée à la ligne de front. Des bougies ont été allumées, place gare centrale autour du drapeau pour envoyer les phares vers les forces armées. Et puis, les prélèvements effectués dans la rivière Kassai et Chikapa confirment la présence de l'uranium et du lithium. Les résultats des analyses effectuées par les chercheurs de l'université de Lubumbashi et ceux de Louvain en Belgique sur la pollution des rivières au Kassai ont été publiés. Aujourd'hui à Kinshasa, voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir, encore une fois, bienvenue. Pour commencer, tensions entre Kinshasa et Kigali, la médiation angolaise s'active. La République démocratique du Congo exige la sincérité dans la démarche. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi a effectué un aller-retour à Luanda. Les images dans cette édition d'information. Crispation de relations entre Kinshasa et Kigali, Vincent Karega va-t-il être renvoyé ou non ? Il a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Au cours des échanges avec F. Bazaiba, qui fait l'intérim de Christophe Lutondula, le gouvernement congolais a envoyé trois messages au Rwanda. Edi, tchala, reportage. La rencontre a été courte entre le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, représenté par son collègue de l'environnement F. Bazaiba, et le représentant de Kigali à Kinshasa, Vincent Karega. C'était une convocation de l'ambassadeur, synonyme en diplomatie, des relations qui se sont crispées entre la RDC et son pays, depuis la énième aventure de l'armée rwandaise désillusionnée par les F. RDC, autour de Roumangabo, dans le Nord-Kibou. C'est sur l'instruction du chef de l'État, via le premier ministre et chef du gouvernement, nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier trois mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur ce terrain. Une étape qui n'est peut-être qu'un début d'une inévitable rupture dont la République démocratique du Congo n'est nullement responsable. Vincent Karega s'y attend, déjà à en croire ses propos. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Je n'ai pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Les jours de Vincent Karega sont peut-être comptés à Kinshasa, comme il l'a insinué. La suite des événements le déterminera. Qui équipe le M23 pour un armement sophistiqué afin de mener des incursions en République démocratique du Congo ? Carte à l'appui, le porte-parole de l'armée a démontré comment ce mouvement avait été défait il y a trois ans et les armes récupérées. Une démonstration faite hier au cours du briefing autour du ministre de la Communication et Média. Je veux remercier tout le Congolais, partout où il se trouve, parce qu'ils se sont mobilisés spontanément. Et d'ailleurs, au moment où nous commençons cet exercice, il y a des compatriotes qui sont à la gare centrale pour dire non à cette énième déstabilisation. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous en ferons davantage pour donner les signales que vouloir la paix ne signifie pas être naïf, vouloir la paix ne signifie pas être prêt à tout tolérer. Moi, général, je veux vous passer la parole parce que vous avez ce soir des cartes dans les deux extrémités. À travers ces cartes que le général vous expliquera, on va vous démontrer que les incidents que nous déplorons ont commencé à l'initiative du M23 qui, le 23 mai, s'est permis d'attaquer à la fois les forces onisiennes et les forces armées de la République démocratique du Congrès. Pour donner une indication, et d'ailleurs, le commandant André des Forces Nations Unies a reconnu qu'il disposait des armes sophistiquées. Et donc, tout ce langage de dire qu'ils n'en ont pas, qu'il n'y a pas ceci, les faits les démontrent. Moi, général, vous avez la parole pour nous expliquer la carte et pour nous faire l'état de la situation aujourd'hui sur le terrain. Rappelez-vous qu'en 2013, nous avions battu et vaincu le M23. Et quand ce mouvement avait été battu et vaincu, toutes les armes et munitions avaient été saisies et mises à la disposition de la communauté internationale qui, trois ans après, nous les a officiellement retournées et rendues. Et donc, le mouvement était désarmé complètement. Mais aujourd'hui, il est superbement équipé. Où est-ce qu'il a eu l'argent ? Comment il a eu des équipements avec lesquels il a commencé à amener les incursions à Tchanzu, à Mbouzi, autour du mont Sabigno ? Soutien au Fardessé, Lucha, Filimbi, les consommateurs lésés, la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition étaient dans la rue devant l'ambassade du Rwanda, Kinshasa. Ils ont dénoncé le soutien de l'agresseur au mouvement terroriste M23, Cédric Keninambo. Une colère noire de tout un peuple qui illustre bien les ras-le-bol de la population congolaise face au retour du M23. Soutenu par le Rwanda. Mais dans la main, l'opposition républicaine met des côtés toute considération et défend une cause, la patrie. Devant la foule, Maître Constant Moutaba, chef des files, pour fustiger ce soutien du Rwanda à ses mouvements terroristes. Nous sommes devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. En fait, par ceci, nous avons voulu faire passer un message clair. C'est celui des plus unités nationales. C'est ce qui se passe. Le Congo ne sera pas un débat. Je suis direct. Le Congo restera un débat. Pour qu'un centre de l'aïe du Congo ne sera séduit au Rwanda. Nos mamans et les autres ont besoin de la paix. Nos jeunes filles qui sont en train de violer, de tuer, ils ont besoin de la paix. C'est notre dévendication aujourd'hui, dans ce lieu. C'est pour cela que nous sommes là et nous allons nous faire entendre partout. Tout s'est fait sous l'encadrement de la police nationale congolaise. Les femmes ont fait un sit-in devant le palais de la nation. Une façon de dire non à la guerre. Elles ont lancé une collecte de fonds pour soutenir l'armée. Les femmes sollicitent un soutien total au président de la République. Non à l'intox sur les réseaux sociaux. Elles ont été rejointes par Nicole Boacha, directeur de cabinet adjointe du président de la République. Nicole Nadine Yangou, reportage. Dynamique nationale de femmes fortes de 26 provinces, derrière les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo et les phares d'essai. C'est lundi 30 mai 2022, dès plus 8h du matin, les femmes fortes se sont mobilisées pour soutenir les présidents de la République. Objectif, compatir aux malheurs qui frappent nos compatriotes, dont l'Est et de la République démocratique du Congo. Le massacre des Niragongo, Routuru et Kibumba. Je suis Goma, nous voulons la paix et non à la guerre. Aussitôt saisie des bruits de la foule de femmes en sixième devant le palais de la nation, la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État en charge de questions juridiques et administratives est venue les rencontrer pour s'enquérir. Nicole Toumba Boacha a loué la détermination de ces femmes fortes qui étaient porteuses d'un message. J'appelle toute la population congolaise et toutes les femmes de la RDC de soutenir le chef de l'État, d'être derrière le chef de l'État et d'aimer notre pays, d'avoir un esprit patriotique parce que trop c'est trop, une goutte de sang de plus en RDC, nous en avons marre, ça suffit et nous devons dire non-stop à la guerre. Nous devons être très vigilants et surtout savoir le message que nous recevons ne pas céder à l'ennemi parce qu'il y a trop d'intoxication, il y a trop de messages qui circulent sur les réseaux sociaux au détriment de notre pays mais soyons confiants, toujours fortes et soutenons le RDC parce qu'ils font un bon travail. Il s'y est dénoté que ces mémos comprennent 120 000 signatures des femmes de l'ensemble du territoire national. A cet effet, les femmes fortes lancent une campagne de collette d'un dollar par femme pour soutenir le militaire au front et leur famille. Contre les violences et autres discriminations faites aux femmes et aux jeunes, une campagne dénommée Carton Rouge a été lancée par le ministre de la Jeunesse. Yves Bounkoulou sollicite l'implication de tous pour promouvoir les valeurs positives. Et du Tchalakatala, Patrick Cachala. Carton Rouge, le concept est clair, c'est la campagne que le ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale Yves Bounkoulou sollicite a lancée devant un parterre des partenaires mobilisés contre ce fléau. Malheureusement, utilisée dans la partie est de la République démocratique du Congo, en proie à une violence gratuite comme arme des guerres. Cette campagne intègre toutes les formes de discrimination et de violences faites aux femmes et aux jeunes filles et impose à chaque acteur d'agir contre. Pour atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030, lutter contre ces violences et ces discriminations est une voie indispensable. Les Nations Unies, par les PNUD, l'UNFPA et même la Fédération Internationale de Football, l'association FIFA, coalisent avec les gouvernements, comme celui de la République démocratique du Congo, pour cette cause. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchiseké de Chilumo, les champions de la masculinité positive. La bataille que l'on regrette le plus d'avoir perdu, est celle que l'on n'a pas livrée. Ainsi, chers jeunes, je vous incite donc à mettre votre énergie, votre développement et votre talent au service de l'intérêt général. J'ai saisi cette occasion de lancement de cette campagne carton rouge pour m'appeler que l'implication individuelle et collective est fortement encouragée pour faire de ces programmes un succès en mettant un accent sur les valeurs de respect, des patriotismes, des solidarités nationales. Il est donc de la responsabilité de chaque parti prénant de se lancer sur les terrains pour un changement positif de comportement dans le sens de la lutte. La guerre provoque de mouvements des populations, les déplacés d'ouvrir à André Sud, du riz, de haricots et autres médicaments. C'est une assistance humanitaire offerte avec l'appui de l'église de Saint des Derniers Jours. Joseph Oscar Mbal Kaïch. La mobilisation est totale autour des forces armées de la République démocratique du Congo pour les amener à bout des ennemis de la paix. Après le territoire de Ngirangongo, dans la province du Nord Kivu, c'est au tour des déplacés qui ont fui la guerre vers Ouvira et Moinga. Dans le Sud Kivu, de recevoir l'assistance des Women of Faith, plus de 1000 ménages ont reçu des pagnes, des sacs de farine de maïs, du sucre, du sel, du savon et une enveloppe pour les soulager tant soit peu. Nous sommes venus au secours aux déplacés d'Ouvira. Nous avons écouté des cris d'alarme de déplacés dans des médias et nous nous sommes dit qu'on n'allait pas baisser les bras. Cette assistance a bénéficié de l'appui financier de l'église de Saint des Derniers Jours. On a apprécié le travail parce qu'on a assisté au début de leur identification de cette organisation et on a participé comme aujourd'hui dans leur activité de distribution de vivre et non vivre. On a témoigné comment le travail était bien passé. Les bénéficiaires se disent combler. Vraiment, nous remercions Dieu que vous puissiez continuer à aider les gens. Voyez comment on commence à maigrir. Nous commençons à passer toute une journée sans l'amour. Je suis tellement content. Je prédiais qu'ils puissent vous bénir pour que vous continuiez avec cet amour. Cet élan de solidarité devra se poursuivre, note la représentante du maire de la ville d'Ouvira. L'assistance est arrivée au point nommé. Pourquoi ? Parce que la population, les déplacés vivent dans des situations difficiles. Ils ont besoin d'une assistance consistante que je viens de voir ici. La remise de l'assistance a été précédée par l'identification des bénéficiaires qui ont suivi une formation à deux. Revenons à Goma. Les activités économiques ont repris sur la RN4 au Nord Kivu. Le transport de marchandises s'effectue à nouveau sans crainte. Les commerçants félicitent l'armée pour avoir récupéré le terrain. Et autres engins transportant des braises ont repris le trafic sur la route numéro 4 après le coup de force imposé par l'armée congolaise sur le rébelle du M23. Cette reprise justifie les calmes qui s'observent sur ce transcend d'intérêt national, comme l'explique ce transporteur retrouvé devant le marché des Kibumba. Nenatoka rugari, nenina jenikeza Goma. Nenatoka sisi, tukonaona, wakati makane likuwa haifiche Goma, likuwa injua probleme ya kupata njia. Sasa wakati tulipata njia, tulipata ina yukasio, ya kumewa makana. Antuka mungia muko telemakia, mungia nakutana, mungia, hakuna watu renye, hukuna pichana na mungia. Tukona pita dwee, hakuna maiewa ya tussu. Antuka mene, chenini napasha bambia, nikukuya watumike kazi ensekirite, nikuwa napunguka. Nikuwa napafelicite kwanza, bani tufungulia njia, tukaona adui wali mukimbiza, tunashukuru mungu. Laki sita, sikuwa na hundu. Sisa, na hapa ni wanasikia hapa, iphone inatiata sabu. Turu tukona piga ni turu mwe. Mewe mwana weza. Sa depo na courage ya. Ce transport de breze sur moto ne se déroule pas son difficulté au vu du chargement que ces transporteurs réalisent. Sans répit, les travaux de construction du podium du PAP ne se sont pas arrêtés, vous allez le voir. Les ingénieurs sont prêts à travailler de jour comme de nuit. Deux à trois millions de personnes sont attendues. Les travaux de terrassement de la plateforme qui va recevoir le podium de la messe du PAP s'accélère au site de Kibaya, en territoire de Niragongo Nord, qui vaut une main-d'oeuvre locale encadrée par les ingénieurs, s'attelle à réaliser le gros du travail dans le délai dit ingénieur junior Manda, directeur des travaux. L'essentiel c'est de nous adapter par rapport au terrain. Nous devons ériger ou construire un podium où le PAP sera là, en train d'accueillir les membres, en train de parler à la population. Alors vu que nous sommes sur Niragongo, on s'est adapté par rapport au Niragongo. Nous avons là, derrière vous, vous allez voir, que nous avons presque de roches volcaniques que nous utilisons pour la construction, afin d'ériger notre podium papal. En cresson de fouilles, tout autour, c'est déjà le contour de notre podium, comme si on est en train de voir là. Il s'étend sur presque 38 mètres, sur 25, c'est vraiment gigantesque. Alors c'est juste pour essayer d'accueillir tout le monde et aider le PAP à bien faire son travail, faire sa messe. Le rameléage par rechargement du sable volcanique, le surfaçage à l'aide des tracteurs, la soudure des matériaux métalliques, la fouille et des terrassements et autres lourds travaux avancent afin de rester dans la norme, souligne M. Bijou Kayoka, responsable d'appoint au site du Goma. Bien sûr, on sera dans le délai, on a eu pas mal de soucis, vous connaissez vous-même. Donc du coup, je suis sûr et certain qu'on sera dans le délai. Là, on a enchaîné le boulot, là on travaille, on peut même dormir ici. On a la sécurité, il n'y a pas de problème, on sera dans le délai. Les deux locaux précisent que ce site respecte les exigences et la messe du PAP sera dite dans le délai car tous les moyens sont donnés. Par rapport à la capacité, nous attendons plus ou moins 2 à 3 millions de personnes qui sont attendues sur ce site. Et la lourde que nous avons prise depuis hier, nous sommes convaincus qu'on va terminer le travail ici. Les grands travaux, c'est plus les remblayements. Tu as vu toi-même le matériel, tu as vu le matériel et ces gens vont travailler. Le retard que nous avons eu, c'est par rapport à la situation que nous avons connue. On a perdu presque toute une semaine et nuit était cela, vous aurez déjà vu des murs monter presque terminés. Mais d'ici déjà, avant la fin de cette semaine, on aura déjà des podiums montés avec les structures. L'allure de la poursuite des travaux reste à faire croire que le rendez-vous du 4 juillet sera respecté par la messe dans la province du Nord-Kivu. Un bol d'air pour financer la protection des forêts congolaises. Un accord de la deuxième lettre d'intention a été signé entre le représentant de CAFI, en République démocratique du Congo, et le gouvernement congolais. Des fonds qui seront gérés par les parties prenantes Nenema Inzana, Guilhem Moukonga. Le gouvernement congolais vient de confirmer son engagement par la signature de la deuxième lettre d'intention LOE2 avec l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale CAFI. La vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et le Développement Durable et son collègue ministre de Finances Nicolas Kazadi avec les représentants de CAFI, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, pour une période de 2021 à 2031. Ils se sont convenus d'un cadre programmatique pour la mise en œuvre de la lettre d'intention et le premier lancement d'appel à manifestation d'intérêt. La RDC remercie également tous les pays partenaires qui financent l'initiative CAFI, tout en encourageant les autres pays, évidemment, d'en faire autant. Et si pas mieux, car le sort des foreilles du bassin du Congo équivaut au sol de toute l'humanité face aux enjeux du climat. Grâce à la dynamique impulsée par son excellence, M. le président et le chef de l'État, la mobilisation de la finance climat devient à la fois une nécessité et une priorité pour le gouvernement dans le contexte mondial actuel. La manifestation d'intérêt, ça veut dire que maintenant les agences de mise en œuvre peuvent alors soumettre ou envoyer leurs projets, vérifier si ces projets sont conformément aux critères mentionnés dans la lettre d'intention. On se souviendra du 2 novembre 2021, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et le premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, ont renouvelé les partenariats RDC-CAFI à Glasgow, à la COP26, avec une enveloppe de 500 millions de dollars américains. La crise au sein de l'Union nationale de la presse du Congo persiste. Le sujet a occupé les débats aujourd'hui au cours de la troisième session du comité de suivi des États généraux de la communication et des médias. Par cet acte, le ministre de la communication et des médias, président du comité de suivi de recommandation des États généraux de la communication et des médias, pose sa signature dans le règlement intérieur déjà examiné lors de la précédente session. La révision de la loi générale sur la presse ainsi que le statut du jour. L'examen en profondeur et adoption de la feuille de route, l'un des sujets abordés au cours de cette troisième session ordinaire du comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et des médias. Nous avons fait une évaluation de ce qui a été fait, tout ce qui a été prévu sur la feuille de route. Il faut dire qu'il y a des avancées. C'est un travail de longue haleine qui va aller au-delà même de 2022, 2023, 2024 peut-être, parce que comme vous le savez, il y a des textes et des lois qui doivent être examinés au Parlement, qui doivent être adoptés, qui doivent être promulgués. Autre thématique abordée, la crise au sein de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC. Il y a des propositions qui ont été faites pour la sortie des crises. Comme vous le savez, l'Union nationale de la presse du Congo, c'est l'organisation de la corporation, c'est une structure qui est importante dans cette démarche de la salubrité médiatique que nous recherchons. Le média, élément de la puissance du nâchant pour le ministre Mouyaya. Ainsi, le comité de suivi tient à la matérialisation de recommandations des États généraux de la communication et de médias. Et puis, cette question, pourquoi la RDC a-t-elle intégré la communauté de l'Afrique australe et orientale, comme ça ? Quels en sont les avantages ? Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussin, et quelques scientifiques ont fourni des éléments d'information aux jeunes. C'était au cours d'une conférence organisée à l'Université protestante du Congo. En faisant des libres échanges, comme ça, axe d'un forum économique lié aux questions spéciales des échanges infrafricains. C'était une rencontre à caractère scientifique dont Mme Makassia Bandebola Mbongo assurait la modération avec maestrie. L'appartenance de la République démocratique du Congo au marché commun de l'Afrique orientale et au sera comme ça, en forme courte et l'unitaire du régime commercial spécialisé quant à l'avènement de la zone des libres échanges, comme ça, ont été analysés à travers un thème évocateur. La République démocratique du Congo et le COMEX intra-comessa. Régime commercial simplifié, instrument clé pour la mise en œuvre de la zone des libres échanges, comme ça. Face à un parterre de personnalité du monde scientifique et étudiant, principalement de la faculté des sciences économiques et des autres invités, les ministres congolais du COMEX ex-RER, Jean-Lucien Boussa, l'ex-ministre de la coopération internationale et intégration régionale, Guillaume Mandjolo, du professeur Emingo Ikasongo, directeur général de l'Institut supérieur du commerce, IEC et du professeur Jean-Pierre Nganda Afumba, ont à tour des rôles exposés sous les différents aspects du jour. Ça va nous permettre également d'avoir un accès très vaste sur ce qui est les échanges intra-africains et d'accroître notre développement en matière de commerce. Le grand pays que nous sommes à RDC, on ne peut pas rester indifférents face à l'histoire de l'intégration dans les différents communautés régionales. Déjà, on est un grand pays et puis on est le centre de l'Afrique. Donc, le commerce n'est pas quitté du nord au sud, ça ne passait pas à la RDC, ça ne peut pas quitté de l'est à l'ouest, ça ne passait pas à la RDC. Donc, on ne peut qu'intégrer dans ces différentes communautés. Au cœur de la régulation des échanges, l'ex-ministre de l'Economie nationale et modératrice de la conférence scientifique, Mme Makassé-Bandougo-Lambongo, a donné l'occasion à l'auditoire de s'exprimer dans une séance de questions-réponses et a déclaré la fin de ces travaux à caractère purement pédagogique. Une usine a vu le jour à Kinshasa une unité capable de produire par heure deux tonnes de céréales et des chips à partir de tubercules. Le directeur général de l'OCC est arrivé sur place pour un contrôle technique qui a encouragé cette structure de transformation. Jacques Meiji. Conscient de la lourde responsabilité qu'il est appelé à assumer, celle de protéger la population congolaise à travers l'évaluation de la conformité des exportations, importations et des produits fabriqués localement, le directeur général AI de l'Office congolais des contrôles, Gabi Lubiba Mampouya, s'est inscrit dans la logique d'accompagner de près l'émergence de l'industrie locale. À la tête d'une forte délégation des experts de l'OCC, le DG par intérim, Gabi Lubiba Mampouya, a visité la nouvelle usine de production locale dénommée Mandiko, dans la commune de Mongafoula, qui est en pleine construction. Cette usine a une capacité énorme de production, donc 2 tonnes par heure de transformation. Nous encourageons de telles initiatives et l'OCC s'engage à l'accompagner. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'accompagner pour garantir l'installation de l'usine, la construction de l'entrepôt. Comme vous le savez, l'OCC possède sur contrôle technique et après nous passerons à l'évaluation du produit. Selon Mme Julia Luonga Mamba, directeur général de Mandiko, Cette unité de production industrielle va transformer le céréal et tubercule en chips et frites. Sans travailleurs, sortis du chômage, seront à pied d'oeuvre. Pour le directeur général ad intérim de l'OCC, Gabi Lubiba Mampouya, l'objectif poursuivi est de permettre à cette unité de production d'être compétitive et fiable sur le champ de la responsabilité sociétale et sur le marché tant continental que mondial. De l'usine Mandiko, Gabi Lubiba Mampouya, DG de l'OCC, s'est rendue au quartier Mitendi pour inspecter la section de l'OCC. Journée mondiale sans tabac aujourd'hui. Un milliard de fumeurs sont comptés dans le monde. Plus de 7 millions de personnes meurent du tabac. En République démocratique du Congo, ceci constitue un problème de santé publique. Je vous propose d'écouter la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba. En République démocratique du Congo, notre pays, le tabagisme constitue un grand problème de santé publique. Les statistiques indiquent qu'il y a environ un milliard de fumeurs sur notre planète dont près de 80% vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Étant donné que cette situation alourdit les conséquences de la consommation de tabac sur l'environnement et ajoute une pression inutile sur les ressources déjà limitées et les écosystèmes fragiles de notre planète. C'est particulièrement dangereux pour les pays en développement. Or, c'est là que la plus grande partie du tabac est produit, ce qui constitue une source d'appauvrissement global à la fois des familles et des pays. Chers compatriotes, selon l'OMS, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. En effet, plus de 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. Ces personnes sont constituées de consommateurs, d'anciens consommateurs et de non-fumeurs exposés à la fumée de tabac, communément appelés fumeurs passifs. Il est regrettable de noter que la moitié des consommateurs réguliers actuels de tabac mourront demain d'une maladie liée au tabagisme. Puisqu'on parle de la santé, lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, le projet Fachi Santé va bénéficier des équipements modernes pour renforcer la lutte, ce grâce à la collaboration avec la firme internationale PactoCare. Alain Bicay, explication. Ils sont venus appuyer le projet Fachi Santé initié par le conseil du chef de l'État au collège santé et bien-être, le docteur Joël Mundadi. Un projet qui vise l'amélioration des qualités de ceux médicaux de la population à moindre coût. Les objectifs de ce projet qui entrent dans le cadre de la couverture santé universitaire de Félix-Antoine Tiseke d'Itiloumbou ont été présentés aux responsables de la firme internationale PactoCare par son coordonnateur Joël Mundadi. Séduits par les opportunités qu'offrent ce projet à la nation congolaise, les interlocutaires de Joël Mundadi ont procédé à la signature des protocoles d'accord avec Fachi Santé. Ce partenariat prévoit l'installation des appareils biomoléculaires et tant d'autres équipements médicaux de la nouvelle technologie au centre Sion Hospital de Matete. Ils vont amener la nouvelle technologie qu'on appelle Rapide Picera. Ce sont des équipements modernes qui testent l'ADN, le matériel génétique de COVID. Ça prend 30 à 45 minutes pour avoir les résultats. Il s'en est suivi la visite du siège de Fachi Santé de la commune de la Gombe pour terminer au centre Mundadi du Hospital de Matete. C'est chez le secrétaire général de l'IDPS que la délégation a bouclé sa ronde. Ici, le numéro 1 du parti présidentiel a rassuré ses hôtes de l'assurance, du soutien de son parti à ce genre d'initiative. C'est confirmé, les eaux de la rivière Kassai et Chikapa avaient été polluées par des produits tels que l'uranium et le lithium. Une étude menée par des chercheurs congolais, belges et américains le confirment. Des résultats ont été publiés aujourd'hui à Kinshasa. Eugenie Dada Chabani Des eaux polluées des rivières Chikapa et Kassai et des urines des victimes contenaient des produits chimiques composés d'uranium, de lithium et autres métaux. C'est le résultat de l'analyse menée par les scientifiques congolais, belges de l'Université libre de Bruxelles et américains diligentés par l'honorable Guy Mafuta, avocat des victimes de la pollution de la rivière Kassai et Chikapa. C'est pour avoir des preuves matérielles pour assigner en justice la société Katoka Diamond, société minière angolaise d'exploitation du diamant industriel dans la province de Lunda-Norte. Cette société est pointée du doigt comme présumée auteure de la pollution des rivières Chikapa et Kassai en août 2021 pour avoir jeté des déchets toxiques dans les deux rivières. La pollution avait produit une catastrophe environnementale et sanitaire. Constat de la pollution, l'eau des deux rivières était devenue rougeâtre et cela a occasionné la mortalité massive des poissons et des hippopotames, les lésions corporelles et vaginales, la diarrhée et les douleurs abdominales aux populations exposées. Le souci de maître Guy Mafuta est d'obtenir, dès l'auteur de cette catastrophe humanitaire, réparation pour les victimes. Ce n'est pas le fait que l'eau redevienne normale du point de vue couleur que la pollution est passée. Là, nous continuons à fouiner, à constituer un bon dossier pour pouvoir défendre la population congolaise par rapport à un principe connu, celui du pollueur-payeur. Je salue vraiment la sollicitude des collègues députés nationaux qui sont acquis à cette cause. Nous constituons un collectif assez important pour pouvoir revendiquer les droits des Congolais. Ce groupe d'avocats a obtenu jusque-là 7000 plaintes des victimes. Le site de l'ex-Institut technique agricole de Montbelé, sous la menace des spoliation. Ce domaine appartient au ministère de la formation professionnelle pour couper l'appétit vorace des esprits véreux. Trois membres du gouvernement sont descendus sur les lieux. Cédric Keninambo. Dépuis la scission du ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et professionnelle avec la formation professionnelle, jamais la question du partage de patrimoine n'a été à l'ordre du jour entre les deux ministères. Pour la petite histoire, après l'échec des négociations avec les ministères des Transports et Voix des Communications pour l'exploitation du terrain qui abrite les secrétariats généraux, l'option a été levée pour l'ex-Institut technique agricole de Montbelé, et ce, depuis près de 8 mois. Face à l'inertie, le chef de l'État, Félix Antoine Tiché, qui dit, s'est personnellement impliqué sur son instruction trois membres du gouvernement, à savoir la ministre de la formation professionnelle et métier, l'enseignement primaire, secondaire et technique. et celui des affaires foncières se sont retrouvés afin de voir ensemble comment rendre possible ce projet au site ex-IT à Montbelé, en faveur du ministère de la formation professionnelle et métier. Là, les chefs de l'État et les chefs du gouvernement ont pris la décision et que ce terrain ici revient à la formation professionnelle et que nous puissions avoir nos titres à nous pour permettre aux Belgiens de mettre cet argent à notre disposition. Et vous êtes sans doute au courant que le roi belge arrive le 7 ici et c'est le seul projet qu'il vient ici pour nous aider à construire cette école. Cependant, l'objectif est d'implémenter le plus rapidement possible le projet qui n'emploie. Cette rencontre, qui intervient à quelques jours de la visite officielle du roi des Belges, va à coup sûr accélérer la mise en œuvre du projet qui n'emploie avec la Belgique. C'est le projet que Mène et Nabel visent aussi à créer des léviers pour des entrepreneurs en plus d'améliorer l'employabilité des jeunes Kinois. Je l'ai annoncé au début de ce journal. Félix Antoine Chisekedi a fait un alors retour aujourd'hui. Luanda Kinshasa, le président de la République, a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais, Joao Lourenço, vous le savez, autour de la médiation sollicitée par l'Union africaine sur la tension entre Kinshasa et Kigali. Reportage. C'est une visite officielle de quelques heures que le président de la République, Félix Antoine Chisekedi-Chilombo, a effectuée ce mardi 31 mai 2022 à Luanda, capitale de la République sur d'Angola. Arrivé en début d'après-midi, le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères, avant de traverser la haine d'honneur lui réservée par la garde d'honneur angolaise. Juste après, le contexte présidentiel s'est rendu au palais présidentiel angolais où l'attendait son homologue, Joao Lourenço. Le président angolais, également président en exercice de la TIERGEL, la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, mène une démarche de médiation pour une baisse de l'attention et un règlement pacifique du différent entre la RDC et le Rwanda suite aux attaques du groupe terroriste M23 contre le FRDC et la mise en évidence d'un soutien du Rwanda à leur égard. C'est que Kinshasa a dénoncé vivement ce mardi, les Congolais et Angolais ont eu un tête-à-tête de près de deux heures centrées sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs et le différent entre Kigali et Kinshasa. Ceci fait ensuite à la démarche du président Makissal, président de l'Union africaine, qui a parlé distinctement dimanche et lundi avec chacun des présidents, Tisekedi et Kadamé, dans la quête d'une solution pacifique dans les différends entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec son homologue rwandais dans la journée. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle veut la paix, mais une paix juste et basée sur la confiance et la sincérité des engagements. Sans être belliqueuse, la République démocratique du Congo défendra avec détermination sa souveraine. C'est en fin d'après-midi que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et voilà qui met un terme à cette édition d'Information. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez l'actualité à 23h à la présentation Bobo Samba. Je reviens demain à 20h. Bonne soirée.